bonjour à tous bonjour on est où charlie alors on est à l'Omprabanque devant le balai royal on a on a pensé bon de se mettre au pied du mont poussi une montagne très connue à l'Omprabanque avec un temple au sommet il y a 300 de mémoire 320 marches pour monter jusqu'au sommet tout en haut du mont poussi il y a une vue à 360 degrés de l'Omprabanque donc voilà on est en début janvier pour mettre une date à la vidéo début janvier 2022 le marché de nuit derrière nous commence à ouvrir en train de s'installer on est en début d'après midi les premiers touristes donc laos a ouvert le 1er janvier 2022 les premiers touristes sont autour de nous on commence à monter le mont poussi pour aller donc au point de vue tout en haut pour attendre le coucher du soleil et le coucher du soleil c'est vraiment magnifique voilà donc pour vous donner ce qui est agréable c'est depuis l'ouverture du pays la vie a repris à l'Omprabanque vraiment les marchés sont rouverts le marché de nuit est à ouvre les restaurants de nuit en plein air sont ouverts et les visiteurs en famille montent et descendent le mont poussi c'est une bonne enfin nous voilà sorti de 2021 enfin alors qu'est ce qu'on voulait je voulais que tu reviennes sur ton expérience du coup ce que tu as pris le train pour la Vientiane oui donc il n'y a pas que l'Omprabanque qui a ouvert mais il y a aussi plusieurs il y a aussi Vientiane qui a ouvert où la vie reprend activement donc Charlie a pu aller à Vientiane et on voulait oui on voulait avoir ton retour d'expérience oui oui absolument alors quand est-ce qu'as-tu pris le train alors j'ai pris le train j'ai passé Noël ici donc entre Noël et Jour de l'An pour une petite semaine ok alors déjà quand est-ce que le TGV a été conçu, a été inauguré au Larousse pour répondre à ta question le TGV est inauguré le 2 décembre 2021 donc après à peu près deux ans de construction d'accord donc tu as attendu à peu près deux semaines avant de prendre la direction de Vientiane en train c'est ça un peu plus de deux semaines dans le premier mois d'ouverture du train d'accord combien de temps as-tu mis pour aller à la gare donc du coup si on vous resitue du bureau donc le bureau est vraiment au centre-ville de L'Encrevang à Van Vissoune combien de temps as-tu mis ? du bureau on a mis il y a 15 kilomètres plus ou moins quelques centaines de mètres 15 kilomètres du bureau qui est en centre-ville d'accord jusqu'à la gare et on a mis non pardon il y a 9.6 kilomètres et on a mis 15 minutes d'accord 15 minutes pour un peu moins de 10 km ce qui est bien c'est que la gare n'est pas proche de la ville donc la construction en elle-même la gare est très grande ne nuit pas à la beauté au charme de L'Encrevang la gare n'est pas en ville mais elle est terminée ok comment s'est passé du coup l'achat de ton billet de train ? l'achat est un peu... puisque c'était le premier mois d'ouverture on va dire toute la partie train toute la partie trajet, confort, organisation est parfaite d'accord par contre tout ce qui est le train, le billet de train il faut le prendre 24 heures avant le départ un jour avant, le jour avant de prendre le train il faut faire une queue qui est assez longue l'organisation n'est pas encore au point parce qu'ils sont en train de faire une billetterie par internet d'accord donc c'est encore provisoire de faire la queue de trois heures pour avoir son train je dirais que pour le premier mois c'était pas... je voulais le faire pour avoir l'expérience de le faire c'était pas le meilleur moment de mon année donc là tu t'es déplacé du coup 24 heures avant à la station de train oui pour pouvoir acheter ton billet oui d'accord et à quel prix ? le prix j'ai payé un peu moins de 30 euros j'ai payé 25 euros, il vaut une vingtaine de... alors 221 il vaut à peu près 20 euros le billet donc 20 euros billet aller aller d'accord et pour le retour j'ai fait différemment c'est qu'il y a maintenant des services de... on va dire de ticketerie des gens vont acheter font la queue pour vous d'accord vendre les billets, vous livre les billets à domicile à Longprabang pour un supplément de 6 à 7 euros c'est encore... on ne veut pas dire c'est 6 aujourd'hui ce sera peut-être 7 le mois prochain c'est encore... mais en gros pour moins de 30 euros ou 35 Longprabang Viencian et Viencian Longprabang ce que je conseille c'est de ne pas faire la queue la veille puisque maintenant il suffit d'avoir un numéro à contacter pour se faire livrer son billet ce qui évite de faire un aller-retour la veille et un aller-retour la veille enfin un aller-retour la veille et un aller-retour la veille et un aller pour prendre son train d'accord ok combien de temps est-ce que tu es parti en avance au train pour l'enregistrement ? à l'enregistrement ils préconisent de venir une heure avant le départ d'accord vu qu'il y avait la veille des... on va dire des petites... restructurations de leur organisation j'ai préféré le dire une heure et demie avant d'accord ce qui était bien ça laisse le temps de tout s'installer une heure et demie à une heure quels sont du coup tes impressions sur l'entrée dans la gare ? est-ce qu'il y a du coup un sas de contrôle ? alors il y a... oui il y a... en fait la gare de train est ni plus ni moins qu'un aéroport d'accord ok quand on rentre on est contrôlé... il y a les contrôles de base comme le... on est en 2022 maintenant il y a toute la partie Covid qu'on vient de traverser donc il y a un test... il demande un carnet de vaccination complet d'accord donc du coup ça c'est les documents qui t'ont demandé pour pouvoir embarquer voilà absolument... alors pour embarquer pour répondre à la première question pour embarquer en fait on arrive dans la station de train c'est vraiment... c'est grand comme l'aéroport de l'aéroport d'accord c'est sûr que c'est une route de ceinture décrit donc il y a vraiment un contrôle comme un aéroport d'accord très sécurisé et du coup quelles sont tes impressions sur le hall d'embarquement ? c'est... c'est très grand très spacieux il y a un deuxième étage qui construit avec un ascenseur au moment il n'y a rien en haut mais c'est spacieux c'est très bien organisé c'est très beau est-ce que tu as ou est-ce qu'il va y avoir des points restauration ? alors il n'y en avait pas quand j'ai pris le train parce que le temps d'embarquement donc le moment où on entre dans la station et l'heure après ou dans l'heure après où le train démarre il y a vraiment une petite demi-heure latente d'accord où on attend qu'ils appellent pour l'embarquement d'accord donc là il n'y a pas de point de restauration pour le moment je pense que pour l'instant le train fait Boten au nord frontière avec la Chine jusqu'à Vien Sian frontière avec la Thaïlande d'accord pour l'instant le projet n'est qu'un terme au Laos et je pense que quand les pays autour vont ouvrir leur ligne de train les gens pourront des fois attendre plus longtemps dans une station mais tu auras des points d'alimentation à mon avis vu la taille du deuxième étage ça va être des shops à mon avis des restaurants donc comme tu l'as évoqué le train au Laos part de Boten jusqu'à Vien Sian est-ce qu'il y a des gare en route ? oui est-ce qu'il y a des gare en route ? oui est-ce qu'il y a Boten entre 1h30 et 2h il y a eu 1h40 à l'aller ou 1h50 à l'aller et 1h40 au retour on peut dire 2h en moyenne 2h du coup quelles sont tes impressions pour toi toi qui as déjà voyagé dans le TGV français ou au TGV laotien quelles sont les différences quelles sont les points positifs du TGV laotien ? ce que j'ai envie de dire déjà c'est qu'il est tout neuf c'est vraiment un TGV dernière technologie donc le Laos a son côté charme parce qu'il y a toujours j'ai encore jamais rien vu au Laos d'aussi pointu en terme de technologie c'est un TGV tout neuf qui a ouvert le 2 décembre 2021 donc il faut dire aussi que la ligne de TGV est vraiment toute neuve la ligne de TGV est toute neuve absolument toute neuve non pas que le le Laos a d'autres technologies avancées mais je dirais que sur le train c'est ce que j'ai vu de plus pointu ne serait-ce que parce que les trains arrivent à 10h12 un certain nombre de minutes peu de minutes 8 à 10, 12 minutes après les portes se referment ça repart jusqu'à la station Vang Yeng peut-être midi 4 et midi 9 ça repart donc c'est vraiment bang 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 super structuré et le train est magnifique il est confortable c'est le confort d'un avion pour faire un avion et du coup comment s'est passé ton installation dans le train et aussi est-ce que tu peux nous dire comment les locaux ont réagi à l'installation dans le train car il faut dire aussi que le TGV est neuf nouveau pour eux donc je pense qu'il y a eu il y a aussi quelques pas problèmes quelques hésitations des locaux à choisir la bonne voiture le bon siège oui c'est vrai que là sur le ticket est indiqué le numéro de la voiture et le numéro du siège avec un numéro de rangée donc ça peut être la voiture 3 et la place 5 B ce qu'il y a c'est que le départ l'information n'est pas très claire même pour moi là c'est écrit un petit sur le coin souvent les gens se trompaient de voiture enfin le staff de la station de train sont assez bien organisés parce qu'il ne cesse de demander aux gens votre voiture c'est laquelle donc il dirige les gens sur la voiture 1, 2, 3, 4 je ne sais pas combien de voitures moi j'ai eu la 3 la 2, la 3 mais on va dire pour l'instant le départ du train est un tout petit peu laborieux pour le moment d'accord c'est peut être le début aussi c'est le début parce que les laotiens les locaux n'ont jamais je ne vais pas dire de bêtises ils n'ont jamais vu le TGV non pardon ils n'ont au Laos les locaux qui n'ont jamais voyagé à l'étranger n'ont jamais vu le TGV donc un TGV qui traverse le pays d'un coup le Laos a déjà eu un train dans le sud dans les années dans le siècle passé mais un TGV qui va à 156 à l'heure vers l'heure la vitesse et la vitesse et qui traverse l'ombre à banque à Venetian en moins de 2 heures c'est pas ça vient d'arriver donc il faut que les gens moins inclus je ne reproche rien à personne mais il faut qu'on s'habitue à être à la minute près maintenant avant l'avion on pouvait être décalé 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes un départ en minivan on vend beaucoup de voyage donc on pouvait des fois informer les voyageurs qu'il va y avoir 10 minutes une demi-heure ça reste là-haut c'est des vacances c'est un pays qui a son charme son charme fait qu'il n'est pas toujours pointu pour la technologie et là il s'avère que le train ne laisse pas de chance à ça donc il faut que les locaux et les résidents et tout le monde s'habitue à faire des minutes près pour qu'elles soient ponctuelles combien il y a de places dans le train ? est-ce que tu nous as parlé qu'il y avait plusieurs voitures ? oui est-ce que tu sais à peu près le nombre approximatif de places dans le train ? j'ai entendu qu'il y avait 290 places dans le train excusez-moi si je me trompe c'est toujours possible on essaie de s'approcher de la réalité j'ai pas été vérifier le monde de siège mais j'ai entendu parler l'organisation qu'il y avait 290 places donc 40 places en business à priori pour 250 places en économie d'accord donc c'était ma prochaine question est-ce qu'il y avait différentes places ? oui une place business une place économique oui donc on peut dire c'est comme le que j'ai l'éponsé en fait ? oui ce qui est surprenant c'est que les trains il y a 2 si je ne dis pas de bêtises 2 trains par jour sur certains jours de la semaine vers le week-end et pour l'instant un train dans les jours de semaine classiques les trains sont pleins économie, business les trains sont pleins et par les locaux d'accord par les locaux il y a très très peu d'étrangers il y a pour moi beaucoup d'étrangers pour le moment au Laos et le train est plein 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 est-ce que tu recommanderais à vous qui nous regardez de prendre cette expérience de train entre Luang Prabang et Vientiane ? est-ce que je recommande ? oui 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 comment je pourrais formuler ma réponse ? alors il faut dire qu'avant le train nos voyageurs prenaient souvent soit le minivan donc Luang Prabang à Vientiane soit du coup l'avion oui alors là je pense que la réponse la plus adéquate que je peux proposer c'est que le Laos est très intéressant pour différentes raisons mais les zones les plus intéressantes de découverte de Laos sont le nord pour sa partie sauvage sauvage, montagneuse, ethnique culture l'antraban le Mekong les croisières Mekong les Vétrec ou le sud pour sa partie aussi sauvage les dauphins d'eau douce le Paxé les écultures de café le plateau des Bolaven il y a vraiment deux c'est vraiment nord ou sud et Vientiane où beaucoup de voyageurs nous disent quand même même si Vientiane est une capitale comme on explique beaucoup c'est pas fabuleux dans un voyage il y a quand même une grande partie des voyageurs qui souhaitent passer par Dientiane c'était contraignant jusqu'à maintenant dans le sens où entre Dientiane et Lamprabang c'est très long en minivan donc il y a quelques belles parties de paysage effectivement mais le trajet était sur une route en très mauvais état et on va dire 7 à 8 heures de minivan est-ce que du coup avec le train tu as pu retrouver ces paysages oui ce qui est bien dans le train c'est du coup au lieu de faire 7 à 8 heures de minivan avec les virages les arrêts la route qui est très 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 aléatoire là on le fait en moins de 2 heures d'accord et on profite en plus pendant le train des beaux paysages sans avoir les inconvénients de cette distance qui est très longue et très il y a Vientiane qui est au milieu qui a perdu beaucoup de charme donc qui reste qui est on va dire moins moins d'un autre type de voyage qui est du voyage hors des sentiers battus donc il n'y avait pas pour nous c'est bien pour nos voyageurs on va dire c'est bien pour nos voyageurs donc pour nos types de voyage qui sont des voyages hors des sentiers battus le train est un atout d'accord c'est qu'on pourra facilement les voyageurs pourront facilement découvrir Vientiane dans quelques jours guidés avec nos guides le côté achat du biliaire on s'en occupe d'accord donc il y aura vraiment que la partie crème de la crème c'est d'arriver une heure et demie à la station train deux heures après arriver à Lamprabang et là commencer la découverte de Lamprabang les croisières Mekong les treks et les découvertes plus classiques tout dépend des demandes des voyageurs d'accord mais oui c'est un plus donc pour conclure en fait tu recommandes si vous êtes amené à faire du coup de Lamprabang Vientiane de le prendre directement en train absolument de loin de loin c'est un plus merci beaucoup Charlie pour ton retour d'expérience plus que positif merci pour ces bonnes questions c'était intéressant d'échanger de vive voix avec les voyageurs et non pas par par texte ou par écrit à chaque fois mais de mettre les visages et les voix sur nos explications et voilà c'est très intéressant merci de votre attention merci beaucoup et puis on vous dit à bientôt on se tient prêt à répondre à toutes vos questions à bientôt